L'optique cette année du Festival des Jeux, c'est de donner un petit côté réflexion sur la nature, le tri. On s'est fait aider des associations, voire des ambassadeurs du tri de la case qui viennent avec leurs propres jeux. Et puis autrement, dans le moulin, on a le village symbolique. D'année en année, on s'équipe de plus en plus et le jeu prend de plus en plus d'ampleur dans cet espace. À la Ludo, c'est un peu porte ouverte pendant une semaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de s'inscrire. Tout le monde peut venir, toutes les familles peuvent venir. On fait une soirée mercredi au centre social. C'est une soirée en direction des jeunes, des ados. Et vendredi, on a décalé notre rendez-vous mensuel qui normalement est le premier vendredi de chaque mois à partir de 20h30. Dans les caves du Moulin, on fait une soirée jeu adulte. Je signalerai un partenariat très intéressant aussi cette année. C'est Mélanie et son équipe, le service jeunesse, qui sont venus avec des animateurs pour fabriquer des jeux très simples, un peu comme là. Elle a mené des ateliers du style toupie, bilboquet. C'était très amusant parce qu'on avait beaucoup d'enfants qui ne quittaient pas leurs toupies, leurs bilboquets et qui jouaient et qui se faisaient des parties. C'était très drôle. Nous, on somme des artistes qui viennent d'un village qui s'appelle Atimia, à Nijer. Moi, je suis le président du coopératif artisanal de Timia. Atchanana, c'était un président du coopératif artisanal d'Abaraka. Oui, deux villages à Ferran. Tu vois ? Là-bas, on travaille aussi avec les enfants de là-bas. Là aussi, avec les amis de Timia, on est venus aussi pour travailler avec les enfants d'ici. Ici, on va travailler avec les petites voitures des enfants pour montrer les enfants. Là-bas, là-bas, à Nijer, les enfants, ils font les petites voitures en boîte comme tu as mis là. Alors, ce week-end, déjà, on espère qu'il va faire beau parce que dehors, on sort un maximum de jeux traditionnels, l'adresse des filles, de boules, de palais. Les gens commencent à l'oublier, à connaître les jeux de la société à la semaine du 4 juillet qui sont surdimensionnés.